6-9 la matinale, chronique internationale Une chronique internationale qui s'intéresse au Liban ce matin avec l'assassinat de Hassan Nasrallah qui chauffe les esprits Linda. On parle d'infiltration du Hezbollah par des traîtres et des espions. Mais l'histoire nous prouve que depuis 1982, Israël a toujours recruté des agents dans le but inavoué d'occuper le Liban. Après l'assassinat du commandant Ibrahim Haqqid, le Hezbollah a annoncé qu'il tenait le traître à l'origine des bombardements qui ont ciblé la crème de son élite militaire. Comment ? En tendant un piège à un suspect, en lui faisant croire que Ali Kerké, un des hauts dirigeants militaires du Hezbollah, allait réunir son staff dans une zone fictive et à une heure tout aussi fictive. A l'heure dite, Israël bombarde l'endroit supposé en déclarant aussitôt qu'il avait abattu Ali Kerké. L'information est aussitôt démentie par le Hezbollah qui avait mis aux arrêts l'espion à l'origine des ciblages de Salah Arouri, de Fouad Chouk, du commandant Haqqid, le chef de l'unité d'élite du Hezbollah. Malheureusement pour Ali Kerké, le dernier bombardement de la banlieue sud de Beyrouth a eu raison de lui, de Hassan Nassarallah, et d'un général iranien invité à participer à cette réunion de haut niveau. Dans quelques jours, on en saura peut-être un peu plus sur les responsabilités partagées de l'assassinat de Hassan Nassarallah, mais ce qu'il faut retenir et ce qui est certain, c'est qu'il y a bien eu trahison. Pourquoi ? Eh bien, en vérité, parce que ce n'est pas la première fois que le Liban fait face aux espions de l'entité sioniste. Le pays du Cèdre a démantelé des dizaines de réseaux, dont un composé de 17 membres en 2022. Au moins cinq parmi ces personnes étaient convaincus de fournir des informations à des entreprises internationales ou à des ONG. Depuis 2009, près de 150 espions ont été arrêtés au Liban pour intelligence avec l'ennemi. Parmi eux figurent un général et deux colonels. Toujours en 2009, les interpellations d'agents infiltrés dans les télécommunications ou celles de hauts responsables politiques ont défrayé la chronique. Ces arrestations avaient provoqué un climat de suspicion au Liban, notamment après l'arrestation d'un ancien général spécialisé dans le contre-espionnage. Sa mise en cause a créé une onde de chocs à Beyrouth, où les espions, on le sait, sont condamnés à mort pour intelligence avec l'ennemi. Maintenant, si le Hezbollah estime être la cible principale du Mossad depuis l'été 2006, il n'en demeure pas moins qu'Israël recrute des espions depuis 1982, c'est-à-dire bien avant la création du Hezbollah. En 2011, le Hezbollah avait réussi à démasquer d'autres agents américains cette fois et exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, qualifiée de repère d'espions. Aujourd'hui, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, tant la situation de précarité extrême de certaines personnes facilite le recrutement au profit d'Israël. De plus, du fait de sa situation géographique, le Liban a toujours été une plaque tournante de la guerre de l'ombre que se livrent les services de renseignement internationaux dans cette région tournantée du Proche-Orient et où, il ne faut pas l'oublier, le pays du Cèdre est toujours techniquement en guerre avec l'antité sioniste. Merci beaucoup Linda Abebsa pour la chronique internationale. Linda, que vous retrouverez demain, Inchallah, dans un nouveau 6-9 la matinale sur LG Chain 3 avec la revue de presse internationale et la chronique internationale, toujours sur LG Chain 3. Il est 7h38.